Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes toujours à Montpellier, deuxième jour du congrès du bâtiment durable, congrès national du bâtiment durable. Avec moi, Guillaume Loiseau, bonjour. Guillaume, vous êtes le directeur général du pôle résidentiel individuel chez Elio. Et avec vous, on va voir comment Elio, comment vous accompagnez tout simplement les ménages dans un parcours de rénovation énergétique, si possible global, c'est ça ? Mais d'ampleur. Efficace. On va commencer par le début. Elio, qu'est-ce que c'est ? Alors Elio est une entreprise française indépendante. On existe depuis 15 ans. On a fêté notre anniversaire le mois dernier. Et Elio est en fait un acteur global qui fournit un ensemble de services pour accompagner tout type d'acteurs publics comme privés dans leur projet de réduction des consommations énergétiques, que ce soit sur les diagnostics, l'analyse, la situation de départ, le financement jusqu'à la conduite des opérations. On va voir donc avec vous, on va voir l'aspect particulier. C'est-à-dire monsieur et madame, tout le monde. Moi, par exemple. Alors, comment se passe cet accompagnement ? Par quoi ? Vous avez déjà donné les différentes étapes, mais je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le dur, on va dire. On a parlé de diagnostic, d'audit et de DPE. Diagnostic, audit, DPE, c'est la même chose ? Oui, pour le dire de façon très simple. En fait, une rénovation réussie à la fin, réussie voulant dire une seule chose qui amène des économies d'énergie réelles, réelles voulant dire sur la facture du ménage et non pas sur un outil de simulation. La réussite de cette opération et de cet investissement pour le ménage part d'un point de départ qui doit être hyper solide et hyper robuste, c'est-à-dire une analyse de la donnée, un diagnostic de la situation dite initiale. Il faut savoir là où on est, il faut savoir ce qu'on trouve et ce qu'on a. Quelles sont les caractéristiques du logement aujourd'hui ? Quel est le profil des consommations ? Quels sont les postes de travaux à privilégier pour obtenir un peu plus d'efficacité énergétique, moderniser les équipements, etc. Donc tout ça part d'un diagnostic de performance énergétique avec les fameuses étiquettes que tout le monde connaît et ou d'un audit énergétique. Donc c'est la première étape indispensable avant d'engager quoi que ce soit, et surtout pour les ménages, avant de signer n'importe quel devis qui pourrait leur être proposé. L'audit, ce n'est pas gratuit, on est d'accord. Il n'y a plus grand chose de gratuit aujourd'hui. Est-ce que selon les revenus des ménages, il y a une part qui est prise en compte par un C2E ou par ma prime rénov' ou quelque chose comme ça ? Est-ce que je peux me faire financer mon audit ou pas ? Oui, une partie de l'audit. Effectivement, que ce soit un DPE ou un audit, on est sur des prestations qui sont facturées entre 200 euros et 700 à 800 euros pour les audits les plus complets. Et c'est vraiment en fait la première chose dans laquelle il faut investir. Surtout, les ménages ne doivent pas signer le moindre devis de travaux. Je sais qu'il y a encore beaucoup de démarchages, même si c'est interdit. Mais partir de ce point de départ, d'une bonne analyse de la donnée faite par un spécialiste indépendant qui est là pour caractériser les consommations énergétiques et les caractéristiques physiques du logement de façon à faire les bons choix. L'idée, c'est de faire les bons choix. Donc j'ai mon audit, mon DPE. Je sais à peu près où j'en suis. Comment ça se passe après ? Quelle est l'étape suivante et l'étape suivante de votre accompagnement ? Alors l'étape suivante, c'est là où on passe à l'étape du conseil. Un audit va mettre en évidence ce qu'on appelle les scénarios de travaux. Ça correspond à plusieurs niveaux d'ambition de réduction des consommations énergétiques. Et chaque niveau de réduction de consommation énergétique est obtenu par un bouquet de travaux plus ou moins importants et plus ou moins coûteux. Donc la deuxième étape, c'est présenter la synthèse de l'audit au ménage, lui expliquer ce que signifie le contenu de l'audit, parce que c'est un rapport qui est quand même assez important avec beaucoup de termes techniques et scientifiques à l'intérieur. Donc notre rôle, c'est d'accompagner au sens de faire de la pédagogie auprès du ménage. Il faut comprendre son audit. Quel est le sens du rapport d'audit ? Quels sont les scénarios proposés ? Et quels sont les ordres de grandeur associés à chaque scénario ? Ordre de grandeur voulant dire combien je dois investir et quel niveau de réduction de conso je peux obtenir avec chaque investissement. Donc la deuxième étape, c'est vraiment ce rôle de pédagogie au plus proche du ménage pour lui expliquer quels sont les différents niveaux d'investissement dans son projet. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape ? Le client, en fait, choisit l'un des scénarios. Quand je dis troisième étape, c'est la troisième étape de l'accompagnement. De l'accompagnement, absolument. Le client se positionne par rapport à son budget, à sa capacité aussi à financer un reste à charge plus ou moins important sur un des scénarios de travaux. Nous, ce qu'on fait, c'est que lors de la présentation de l'audit, on présente les scénarios, mais on présente aussi les différentes solutions de financement. Par exemple, selon le scénario choisi, on peut indiquer directement au ménage le montant des travaux est déduit. Donc, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qu'il doit financer sur ses propres revenus ou économies. Et donc, on est capable d'accompagner derrière le client sur l'ensemble de la solution, y compris l'obtention des aides, le choix et la sélection des entreprises et évidemment la conduite du chantier. Et donc, ça, c'était la troisième étape. Et donc, la quatrième étape, c'est la coordination des entreprises de travaux. En gros, vous pouvez aller jusqu'au rôle de maîtrise d'oeuvre, de maître d'oeuvre. Absolument. On est capable de faire depuis le début le diagnostic l'audit jusqu'à la livraison des travaux. Mais pas forcément. On veut dire, par exemple, si j'ai un maître d'oeuvre, comment ça se passe ? On peut faire assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, on aide le particulier dans la conduite de son chantier. Il a choisi sa propre entreprise de travaux, qui est une entreprise qu'il connaît. Nous, on s'assure que cette entreprise a toutes les qualifications requises pour que le projet soit éligible et réalisé correctement. Et on aide le ménage, en fait, dans toutes les étapes. C'est le fameux des entreprises OVTRGE. Entre autres. Entre autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir un autocollant RGE sur une camionnette. Il y a beaucoup de choses. En fait, d'abord, un devis. Il y a un certain nombre de choses, de critères à remplir pour qu'un devis soit parfaitement conforme à la réglementation. Analyser les différents postes de travaux, les coûts qui sont proposés et la cohérence du devis. Il faut être cohérent. On a compris. On est dans l'actualité, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des changements d'annoncés pour 2024. On parlait de MaPrimeRénov', on parlait de rénovation globale. Aujourd'hui, on parle de rénovation d'ampleur et on sait que l'ANA va avoir un rôle un peu plus important. Est-ce que vous pouvez nous décortiquer un petit peu cette actualité ? Oui, le sujet est au cœur de l'actualité et des débats. Effectivement, le nouveau terme, on s'était habitué à rénovation globale. Donc là, on passe à un nouveau, ça s'appelle rénovation d'ampleur. Au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on cherche la puissance publique avec l'ensemble de la chaîne de la filière, cherche à inciter les ménages à faire des rénovations qui apportent des économies réelles dans des quantités suffisamment importantes. Donc des projets qui sont vraiment, d'un point de vue énergétique, efficaces et efficients. C'est pour ça que ce terme d'ampleur, tout le monde ne le comprend pas bien, mais c'est ce qui va dire. L'idée, c'est que vraiment, on arrête de faire des rénovations qui ne sont pas efficaces. Et malheureusement, il y en a eu. Des rénovations qui sont trop peu efficaces. On passe de, par exemple, de D à C. Un saut de classe, ce n'est pas suffisant. Un saut de classe, ce n'est pas suffisant. Et parfois, il y a des travaux en monogèse qui sont faits qui n'engendrent pas forcément un saut d'une seule classe. Donc là, la politique, c'est un saut de deux classes minimum. Ce qui correspond, grosso modo, à l'ancien critère de réduction de 55% des consommations énergétiques dans le référentiel de la rénovation globale. Mais je ne vais plus parler de celui-ci, puisqu'il va progressivement disparaître. Le référentiel va disparaître. Il va y avoir un nouveau référentiel. Donc, est-ce que ce n'est pas quand même, enfin, on tousse, depuis quelques années, on regarde ces sujets. Il y a encore un changement. Est-ce que ce n'est pas décourageant, finalement, pour les particuliers qui se disent, moi, je n'y comprends plus rien, j'abandonne ? Je comprends, et assez facilement, et même en étant professionnel du sujet, moi aussi et tous mes conférences, on trouve ça pas simple. Donc, je comprends que tout le monde regrette des changements réguliers. Après, il faut prendre quand même un petit peu de recul sur ce dont on parle et ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et qu'est-ce que cherche à faire la puissance publique ? C'est réussir ce grand chantier de décarbonation du pays. Il y a une façon de le faire. Enfin, un des contributeurs à hauteur suffisamment importante de ce grand chantier de décarbonation du pays, c'est la réduction des consommations énergétiques des logements. Moi, ça fait 23 ans que je travaille dans le secteur du bâtiment. Même le premier mois où j'ai commencé à travailler, j'entendais déjà parler de massification de la rénovation énergétique. Et je pense que c'était le cas même encore. J'ai la même expérience, mais on en parlait. Donc, tout le monde en parle. Ça nous est arrivé nous-mêmes, d'ailleurs, d'en parler, au point qu'on ne sait plus trop de quoi on parle. Ce qui est sûr, c'est que la rénovation de logements chaque année avec des améliorations significatives des consommations énergétiques ne va pas à la bonne vitesse. Donc, ce chantier-là, pour être objectif, ce n'est pas une position négative de ma part, on ne l'a pas réussi pour l'instant. Et parce qu'il est complexe, il est extrêmement complexe, il est extrêmement diffus. Et puis, accompagner un ménage, c'est bien plus complexe que d'accompagner une entreprise, des professionnels et un endroit où il y a des ingénieurs. Donc, l'État, même si c'est difficile de s'y adapter, mais ça, c'est notre rôle, cherche constamment à essayer d'améliorer, corriger, etc. La raison profonde à ça, ce n'est pas pour empêcher la filière de comprendre quelque chose. La raison, c'est qu'on est en train d'essayer de façonner ce modèle de rénovation énergétique des logements et décarbonation du pays. La raison principale, c'est ça. Voilà, ça prend du temps et on fait des erreurs et on essaie de les corriger. Et on a l'impression des fois qu'on ne sait pas trop où on va. Mais finalement, vous, vous pensez qu'il y a quand même une ligne directrice. Oui, il y a un axe, en fait, ce qu'on appelle souvent une trajectoire qui est claire, qui d'ailleurs n'est pas une trajectoire française, elle est même européenne. Cet axe, on le connaît tous. Et donc, ce que l'État cherche à faire avec les acteurs privés, c'est essayer de créer les conditions et le contexte du fonctionnement de tout ça pour passer à l'année de la trajectoire. Voilà, donc d'où le sens. Je ne suis pas là pour faire la promotion des politiques publiques. Ce n'est ni mon rôle, ni mon expertise. Mais en tout cas, je vous donne mon interprétation. Parce que la question suivante, ce sera comment vous, Elio, vous vous adaptez à ça et comment vous êtes capable d'accompagner le particulier avec ces nouvelles règles. Il y a eu un premier mouvement il y a environ trois ans qui est de la simplification avec cette marque France Rénov'. Les fameux guichets uniques dont on a beaucoup parlé. Les parcours Ma Première L'Off qui ont été extrêmement simplifiés. Il y a quatre ans, la puissance publique communiquait surtout pas sur tous ces sujets. Aujourd'hui, il y a des communications, même sur des grands médias régulières. Donc, il y a cet effort de pédagogie, de simplification. Mais effectivement, c'est loin d'être terminé. Donc là, on va assister à une nouvelle étape importante. Dans ce cadre-là, dans cette nouvelle étape, vous, vous êtes toujours à même d'accompagner les particuliers sur le parcours qu'on a donné tout à l'heure. On est toujours à même. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant besoin de nous. En fait, c'est même l'inverse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce sujet du grand chantier de rénovation énergétique des logements, bien sûr, c'est une question de montant d'argent public investi. Voilà, on est sur des niveaux importants à plus de 8 milliards d'euros. C'est un sujet de réglementation, bien sûr, etc. Mais même quand les conditions sont réunies sur le montant d'argent investi, la réglementation, le bon cadre réglementaire pour faire, etc. À la fin, pour que ça se fasse, c'est un sujet d'accompagnement au plus près de chaque ménage. Voilà, donc ça, c'est toute la légitimité qu'on a. Et on est convaincu que la traduction opérationnelle et efficace de cette trajectoire publique, elle passe par un accompagnement meilleur, plus professionnel de la part des acteurs et au plus près. Vous avez 30 secondes pour me convaincre d'entamer des travaux de rénovation énergétique d'ampleur chez moi. Je pensais l'avoir fait déjà, Stéphane. Je l'ai déjà fait, oui. Presque. On n'a pas parlé de mon accompagnateur Rénov. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous êtes dans ce dispositif ? Alors oui, nous, mon accompagnateur Rénov, donc là aussi, c'est un nouveau métier qui est mis en place par l'État. L'objectif étant de donner au ménage un acteur de proximité, d'accompagnement, comme son nom l'indique, ça dit clairement ce que ça doit faire. Donc c'est un nouveau métier. Il y a deux types d'acteurs éligibles. Il y a les acteurs des réseaux, notamment Solia, et aussi pour les acteurs privés, des professions éligibles qui doivent être uniquement les architectes, les bureaux d'études en efficacité énergétique. Une entreprise de travaux ne peut pas être mon accompagnateur Rénov. Et on voit bien pourquoi. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'apporter un conseil de proximité au ménage, un conseil fiable et neutre. Voilà. Donc quand on est une entreprise de travaux, on n'est pas tout à fait neutre parce que l'objectif, c'est de vendre des travaux. Donc ce nouveau métier va être mis en place. Là, on est en phase. L'ANA est en phase de délivrance des agréments. Nous, Elio, en fait, on a fait une demande pour devenir nous-mêmes mon accompagnateur Rénov sur six sites en France. On attend dans les prochains jours, je pense, le retour de notre demande d'agrément. Donc on a l'ambition et l'intention d'être mon accompagnateur Rénov sur le territoire. Et on a fait aussi autre chose. C'est qu'on a un organisme de formation qui s'appelle Elio Academy, qui est une structure indépendante. Et on a été les premiers à proposer à l'ensemble des acteurs qui veulent devenir mon accompagnateur Rénov une formation pour le devenir. Donc on est formateur de MAR. On dit souvent MAR. Voilà, mon accompagnateur Rénov. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de MAR en ce moment et qu'il faudrait vraiment aller très vite, justement, pour accélérer et pour pouvoir. Parce qu'on est d'accord aujourd'hui, pour faire des travaux d'ampleur, il faudra être forcément accompagné. Ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas assez de MAR. Donc c'est d'accompagnateur. Est-ce qu'il n'y en a pas assez ou est-ce que justement, on va essayer de les démultiplier en faisant appel à vos services, par exemple ? On ne sait pas pour l'instant combien il y en a. J'ai entendu 200, 300, 600. Oui, mais il n'y a eu aucune communication officielle. Je crois qu'il a été annoncé que la communication serait faite le 6 janvier sur ce sujet. Donc il y a tous les réseaux Solia qui le sont depuis le mois de mai, il me semble. Donc là, on a déjà un réseau bien connu, identifié. Et en ce qui concerne les acteurs privés, l'ANA est en train d'analyser les demandes d'agrément et de délivrer les premières dans les jours qui viennent. Donc c'est en cours. Bon, il est fort à parier que début janvier, on n'aura pas les 2000 annoncés il y a quelques semaines. Ça sera probablement en centaines. Est-ce qu'on a tout dit sur ce sujet très complexe ? Exactement. Donc faites-vous accompagner, c'est le message. Et faites une rénovation d'ampleur ou une rénovation globale, mais rénover votre appartement, votre maison. Voilà, il y a un seul conseil pour les ménages. Ne signez aucun devis, surtout si ça ressemble à du 1 euro et des choses comme ça et des choses gratuites. Ça n'existe pas, même en rénovation énergétique. Choisissez un acteur de confiance, d'accompagnement et de proximité. On a un collègue du moniteur Pierre Pichert, pour ne pas le citer, qui a fait un gros travail là-dessus. Et je vous conseille de lire ses enquêtes. Merci, Guillaume, d'être venu sur le plateau de Bati Journal nous parler de Elio et puis évidemment de mon accompagnateur Reno et puis de tout ce parcours que doit faire le particulier pour réussir ses travaux de rénovation énergétique. Merci à vous. Un temps d'échange à retrouver sur notre site Bati Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et évidemment le site du Congrès à retrouver sur Internet. Merci, Guillaume.